Monsieur l'ambassadeur de France, monsieur l'ambassadeur d'Akmaï, madame l'ambassadrice de l'Union Européenne, monsieur le victoire de l'Université d'État d'Aïssi, monsieur le vice-président du CSPG du Conseil Supérieur du Courvois Judiciaire, monsieur le vice-président de la Cour de cassation de la République, madame la présidente de la Fondation Connaissance et Liberté Focale, ex-premier ministre, madame la bâtonnière de Port-au-Prince, mesdames et messieurs, chers invités en vous rendant cette qualité, je ne peux déviter ces quelques mots sans vous remercier, vous, monsieur l'ambassadeur d'Efraud, et vous, monsieur l'ambassadeur d'Akmaï, pour cet honneur que vous me faites ensemble ce soir, en me discernant ce prix franco-allemand pour l'état de droit et des droits humains. C'est quelque chose d'être distingué par des nations qui portent une longue histoire pour citer les droits humains, faits de combats, d'oppositions, de contradictions, de constructions, pour l'encours des bases nécessaires à l'édification d'un état de droit. C'est un honneur de faire partie de cette liste prestigieuse qui rassemble chaque année des acteurs du changement dans le monde entier, des personnes qui s'impliquent à leur mesure, à leur niveau, pour agir en faveur des droits humains, pour le progrès social et le respect de la dignité de chacune et de chacun. Vous le savez, ce prix n'est pas le mien. C'est celui de toute une équipe qui ne cesse, année après année, de se développer, de se renforcer, d'accompagner, de former, d'écrire, de s'aimer, d'une nouvelle graine d'espoir, malgré toutes les difficultés qu'il y a, jour après jour, dans ce pays. Ce prix, c'est celui du bureau des droits humains en Haïti, une organisation haïtienne que j'ai eu la joie de cofonder durant l'année 2015 et qu'il essaie de grandir, prolongant et concrétisant nombre de convictions forgées durant mes multiples expériences professionnelles acquises, respectivement en qualité de magistrat, d'officier des droits de l'homme, de membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, d'avocats, de bâtonniers et de défenseurs des droits humains. Ce prix, c'est celui de la Fédération des barreaux d'Haïti, d'une famille qui m'a accueillie depuis 2010 et au sein de laquelle j'ai eu l'honneur d'être élu tout à tour vice-président, représentant au CSPJ, secrétaire général et depuis avril 2020 président. Ces deux institutions représentent le précieux espace de rencontres, de projets, de débats, de formations qui nous offrent l'opportunité de construire des alternatives concrètes et quotidiennes qui ouvrent les droits vers l'avenir. Nous avons tant besoin aujourd'hui de nouveaux carrefours. On ne peut s'en cacher. La situation est difficile, très difficile. Elle charrie de plus en plus et tout à la fois déshumanisation et désespérance. Elle frappe, elle tue, elle traumatise, elle fait fuir, elle fait taire. Elle fait perdre le sens de la vie, le sens même parfois de la patrie. Et pourtant, vous êtes là. Nous sommes là. Réunis ce soir, non pas autour de moi, mais autour d'une cause, d'une lutte, d'un combat. Messieurs les ambassadeurs, je ne peux poursuivre sans adresser mes chaleureux remerciements à vos équipes qu'on essaie de se tenir à nos côtés pour écouter, relayer, appuyer nos initiatives. En préparant ce discours, je vais tenter de faire le compte de tout ce que nous avons pu réaliser en comptant sur votre appui, renouvelé au fil de ces années par la France et offert depuis l'année dernière par l'Allemagne. Vous nous avez bien sûr appuyés dans nos activités d'assistance légale, avec cette année un focus particulier sur la lutte contre la violence basée sur le genre qui représente avec la détention arbitraire une part centrale des activités de notre équipe juridique. Vous nous avez accompagnés à développer un programme de formation en droits humains prolongé avec la mise en place d'une plateforme numérique de mise à disposition de contenu juridique. Vous avez accompagné la Fédération des barreaux d'Haïti dans la construction de partenariats avec le barreau de Paris qui va se concrétiser prochainement avec des sessions de formation des formateurs à Paris. Vous avez écouté, relayé nos plaidoyens. Vous m'avez invité même à les exprimer devant le Conseil de sécurité de l'OVNI. Vous nous avez accompagnés dans la création d'outils de sensibilisation particulièrement originaux et puissants. Et en particulier, l'exposition Titanique, le naufrage de la prison haïtienne, la pierre de théâtre Ruyade-Saint-Pierre, les courts-métrages de création en maillonnette 407 jours et trois fêtes, l'équipe pédagogique de sensibilisation pour les enfants, Carole Corossal, la création audiovisuelle autour de l'œuvre et tout dernièrement des films documentaires L'Humanité. La plupart de ces œuvres ont été présentées et discutées en avant-première à l'Institut français et ont circulé dans les alliances à travers le pays. Votre présence a marqué les éditions du concours des plaidoiries sur les droits humains et vous nous avez permis d'encadrer au jour le jour ces jeunes talentueux et engagés dans le cadre du programme de style professionnel et les aider dans l'obtention de bourses ou de visas pour réaliser des études à l'étranger en loi juin. J'en profite pour saluer particulièrement M. Nathan Laguerre et M. Woutken Eugène qui, tout comme moi, quelques années plus tôt, après leurs études en Europe, fait l'effort de revenir et de s'investir ici à nos côtés. En un mot, votre appui a été précieux, respectueux, dynamique et la mérite d'être souligné. Avec l'ambassade de Suisse qui nous accompagne depuis nos premiers pas, le bilan de vos actions à nos côtés est particulièrement positif. Mais vous savez, ce n'est pas assez. Surtout, cela ne peut combler les échecs flagrants des différentes missions de l'ONU, de caractère trop souvent désincarné des partenariats techniques et financiers. Cela ne peut dissimuler la complaisance du corps avec les dérives censées démultipliées du pouvoir ces dernières années. C'est bien pour cela que nous sommes là. Nous autres, acteurs de la société civile, vous portez une voie libre, indépendante, frictive, constructive. Je ne souhaiterai recevoir ce prix ce soir sans me faire le porte-voix de cette incompréhension face à une volonté plus ou moins assumée de nous accompagner jusqu'à l'impasse, sans cesse réellement. Il ne s'agit pas tant ici de parler des droits de gérance ou des droits de solidarité, mais de questionner ce positionnement, d'interroger les sous-bassements des décisions qui sont prises pour nous et non pas par nous et qui malheureusement nous éloignent pas à pas de cet état de loi. Cette voie libre qui nous rassemble ce soir, est-ce qu'il nous reste de notre démocratie, de notre combat historique pour la liberté ? C'est un plaisir pour moi de la partager avec vous toutes et tous. Et je voudrais, chers invités, à la fois, vous saluer et vous remercier pour le travail que nous menons ensemble et chacun de notre côté depuis toutes ces années. Je voudrais remercier les partenaires avec qui le Bureau des droits humains en Haïti travaille au quotidien. Les organisations Caïfan, Sofa, Toya, Négesparon, Courage, RNDDA, Géclairé, IDH, pour ne citer que celle-là. Je voudrais exprimer toute l'estime que j'éprouve pour la Fondation Connaissance et Liberté, qui nous inspire et nous accompagne depuis toutes ces années. Je voudrais également honorer le travail de nombreux médias présents ici ce soir, qu'ils ont hérité de la précieuse mission de Mère Randeco, ces voix, et de porter les voix de la liberté de s'exprimer. Je voudrais dédier ce prix à ma mère, qui a tant fait pour nous ouvrir les chemins de la connaissance et de l'humanité, à ma famille et à ma belle famille, toujours présents à mes côtés. Permettez-moi d'avoir, ce soir, une pensée pour ma meilleure moitié, pour mes deux enfants qui remplissent mon cœur d'amour. Je ne peux conclure, enfin, sans faire appel à la mémoire de notre défunt bâtonnier, Maître Montfégui-Dorval, qui aurait dû se trouver, parmi nous, bien vivant dans cette soirée. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501